Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons en direct de GOMA. Comme vous le constatez, nous sommes avec un invité. Lui c'est Augustin Capilla, il est membre de l'IDPS, mais je vous rappelle qu'il est le communicateur de l'IDPS au niveau du Nord-Kivu, l'IDPS que vous connaissez bien, qui est un parti politique au pouvoir, parti présidentiel. Augustin Capilla, bonjour et bon arrivée. Bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Ce matin en exclusivité sur Congo Live, nous revenons sur une déclaration que vous avez rendue publique. Vous, parti politique, membre de l'Union Sacrée au Nord-Kivu, c'est quoi le contenu de cette déclaration ? Bon, nous étant cadre politique vivant au Nord-Kivu, nous nous sommes des acteurs politiques de l'Union Sacrée au Nord-Kivu, avec les amis, nous nous sommes réunis, nous avons réfléchi sur l'état de siège au Nord-Kivu. Et nous avons beaucoup donné, on a beaucoup réfléchi sur cet état exceptionnel et nous avons fait, n'est-ce pas, des suggestions et des propositions concrètes au président de la République, chef de l'État. Nous lui avons demandé, n'est-ce pas, de remettre le pouvoir au niveau de la province à l'autorité civile, tout en gardant, n'est-ce pas, l'état d'urgence sécuritaire. Parce que, comme vous le savez très bien, l'état de siège a fait quand même, a donné quand même des bons résultats. Ça, on ne peut pas le refuser. Mais à un moment donné, comme nous approchons vers des élections de 2023, nous étant politiques, et nous avons réfléchi pour battre campagne ici pour le président de la République, nous devons, n'est-ce pas, participer à des activités électorales, c'est-à-dire politiques. Et comme nous approchons vers des élections. Et nous avons dit ceci, qu'il nous sera impossible et difficile de battre campagne pour le président de la République, chef de l'État, sous les règnes militaires, sous les règnes du gouverneur militaire. Alors, nous avons réfléchi, nous avons raisonné. Voilà pourquoi nous nous sommes tombés sur des propositions et des suggestions que nous avions faites au président de la République, chef de l'État, par rapport à cet état de siège. L'IDPS, l'INC et tant d'autres partis politiques, vous demandez donc que l'état de siège soit levé et passer dans un état d'urgence sécuritaire. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez constaté qu'il y a certains éléments qui n'ont pas peut-être réussi dans l'état de siège et que vous espérez, ou bien que vous pensez que ça va marcher pendant l'état de... pendant l'état de dirigeance sécuritaire ? L'état de siège en soi, il a réussi, il n'a pas échoué. C'est une réussite parce qu'avec cette mutualisation des forces, UDPF, Fardec, ils nous ont quand même montré qu'ils sont capables, n'est-ce pas, de mettre fin aux groupes armés qui gangrènent ça et là, n'est-ce pas ? Alors, nous nous avions beaucoup réfléchi, comme tous les peuples congolais, c'est tous nous qui vivons au Nord-Kivu, et même ceux qui vivent à Nitori, vous n'êtes pas sans le savoir que nous sommes dans un état exceptionnel et que nous allons vers des élections. En tout cas, il y a des arguments qui poussent à ce qu'il y ait même risque, n'est-ce pas, risque pour nous qui vivons au Nord-Kivu. Comme vous le savez, vous vous rappelez, à un moment donné, il y a eu des élections ici, à Boutembo, les gens n'ont pas pu voter, n'est-ce pas ? Et une crainte qui est dans les têtes des Congolais qui vivent ici. Donc, voilà un peu toutes les questions que nous nous posons par rapport à ça. Ce n'est pas à dire que nous sommes au contre-état de siège, non. Nous avons réfléchi, étant politiques, vivant au Nord-Kivu. Parce que les gens qui vivent à Kinshasa, il y a des fois, ils ne connaissent pas de réalité que nous palpons nous ici, sur le terrain. Alors, nous qui vivons ici sur le terrain, politiquement parlant, nous connaissons quand même certaines réalités ici. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas garder silence face à cette situation. Voilà, nous avons donné notre réflexion pour l'état de siège. Est-ce que le président de la République, chef de l'État, ne peut pas arriver, n'est-ce pas, à remettre le pouvoir à l'autorité civile, tout en gardant, n'est-ce pas, tout en remettant, pardon, tout en gardant la mutualisation des forces UDPF Fardecé ? N'est-ce pas, ça pourra quand même donner quelque chose. Parce que cette mutualisation peut, n'est-ce pas, travailler sous un état de dirigeance sécuritaire. Je crois qu'ils vont tout simplement se concentrer beaucoup plus dans des zones, dans des zones opérationnelles. Je crois que ça pourrait quand même donner quelque chose. Parce que si vous posez même la question à tout habitant de Goma, et puis d'ailleurs, ils voudront que, c'est vrai que certains voudront que l'état de siège puisse continuer, mais les autres voudront que non. Il faut quand même laisser le pouvoir à l'autorité civile, tout en gardant l'espace de mutualisation des forces UDPF Fardecé, dans des zones opérationnelles. Ça pourrait quand même nous donner d'autres résultats qui seront escomptés. Pendant que vous faisiez une déclaration à Goma, à l'Assemblée nationale, et même au Sénat, c'était l'adoption pour une autre prolongation de l'état de siège. Pensez-vous que le chef de l'État, parce que si je me rappelle bien, lors du passage du premier ministre à Goma, Samalo Kondé, parmi toutes les suggestions et recommandations, en tout cas, qu'il a récits, quand on va côté société civile, c'était presque la même chose. Je demandais au premier ministre que l'état de siège soit levé, et passais aussi dans un état de dirigeance sécuritaire. Même chose côté confession religieuse. Mais après le retour du premier ministre à Kinshasa, du coup, c'est le Sénat qui vote pour une autre prolongation. Il y a l'Assemblée aussi, même si certains députés du Nord-Kivou, que ce soit du FCC et d'autres partis politiques, les députés du Nord-Kivou essaient de délitorer, en tout cas, ont claqué la porte de l'Assemblée nationale, pour dire non à cette autre prolongation. Cela signifie quoi ? Le fait qu'il y a un premier ministre ici qui passe pour évaluer ? Est-ce qu'il y a le fait qu'on a passé encore à une autre prolongation ? C'est parce qu'après le passage du premier ministre, il a trouvé que l'état de siège est encore nécessaire et important dans les deux provinces, ou bien c'est juste la volonté, peut-être, de Kinshasa ? Bon, écoutez, nous, nous sommes des acteurs politiques au Nord-Kivou. C'est nous qui avions, n'est-ce pas, soutenu cette haute décision du président de la République. Quand il a décrit l'état de siège, nous avons appuyé et nous l'avons accepté. Par contre, il y a certains députés nationaux et même provinciaux qui ont monté au créneau une semaine après, n'est-ce pas, l'instauration de cet état de siège. Alors, vous voyez maintenant l'évolution de cet état exceptionnel jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a eu quand même des fruits palpables. Et beaucoup de députés provinciaux, même nationaux, n'ont pas été chauds sérieusement après que cet état de siège soit décrité par le président de la République. Par contre, nous, nous avons soutenu cela. Et que donc, si vous avez suivi ce que le président de l'Assemblée avait dit, Mbosso, il avait dit qu'il y aurait certains députés qui seraient derrière certains groupes armés qui les approvisionnent en armes, en munitions et même en nourriture. Tout ça, c'est vrai qu'il ne peut pas aussi avoir tort parce qu'il y a aussi certains groupes armés, pardon, certains députés qui, pour être élus députés, ils créent certains groupes armés, les maï-maïs ça et là, pour empêcher les autres à bien vouloir faire campagne. Parce que c'est son coin, c'est son terrain, donc il est le seul à pouvoir être élu comme député. Mais nous, à notre niveau, nous avons beaucoup plus réfléchi. Alors, ces députés-là qui ont claqué la porte par rapport à cette prorogation de l'état de siège, moi, je dirais plutôt qu'eux, étant politiques, ils réfléchissent politiques, ils réfléchissent, n'est-ce pas, à être votés de nouveau et revenir une fois de plus à l'Assemblée nationale pour des raisons électorales. Voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord avec cette énième prorogation de l'état de siège. Mais, ils ne peuvent pas seulement quitter l'hémicycle, mais ils doivent quand même donner des réflexions, ils doivent donner des propositions concrètes, comme nous les faisons ici, en Orkivu. Je crois que c'est vrai que toute personne peut analyser, il peut donner ses réflexions par rapport à ça, donc nous laissons, n'est-ce pas, l'attitude au président de la République de pouvoir faire les choix sur ce que nous avons donné comme proposition. Vous proposez l'enlever de l'état de siège. Quels sont les éléments que le président Tchishek a dit devrait prendre en considération, surtout dans les deux provinces, qu'il devrait suivre à la loupe, si jamais aujourd'hui, il arrivait à lever cet état de siège ? Bon, quels sont les... Parce qu'en suivant la déclaration, il semble que vous avez proposé au chef de l'état, par exemple, de changer les anciens gouverneurs. On reste honneur que vous, là où vous demandez que le gouverneur civil qui était là, bon, actuellement qui est en congé, mais c'est que le civil soit remplacé. Quelle autre proposition que vous donnez, ou bien que vous demandez au président Tchishekedi ? Bon, écoutez, concrètement parlant, nous nous avons donné des propositions au chef de l'état. Premièrement, nous lui avons dit de garder, de mettre en place l'état de dirigeance sécuritaire dans des zones opérationnelles, tout en gardant la métallisation des forces Fardecé, UDPF. Deuxièmement, nous avons demandé au président de la République de remettre le pouvoir à l'autorité civile. C'est à lui, les commandants de ce point de force armée, de bien étudier ce que nous lui avons donné notre propre société à lui de faire les choix. S'il va, n'est-ce pas, regarder l'ancien gouverneur, c'est-à-dire le gouverneur en congé, l'honorable Karine Zanzoukassivita, Tamier, s'il pense qu'il peut les remplacer par un autre gouverneur civil, pourvu que nous, nous puissions, n'est-ce pas, être dirigés par une autorité civile. Parce que nous ne pouvons pas battre la campagne pour le président de la République sous les règnes d'un gouverneur militaire. Parce que ce que nous cherchons, nous cherchons qu'il y ait l'espace politique, l'ouverture de l'espace politique au Nord-Kivu et à l'autorité. Que les gens soient libres de battre la campagne, que les gens soient libres, n'est-ce pas, de participer dans des activités politiques parce que nous nous approchons déjà vers des élections de 2023. Voilà un peu. Est-ce que pensez-vous que le Nord-Kivu, c'est une base importante, donc une base électorale pour le président Tshisekedi ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je crois que le Nord-Kivu, c'est une base très, très importante. Et puis moi, j'ai dit aux gens, le Nord-Kivu, nous sommes la porte de la politique de cette République, parce que, comme vous le savez bien, toutes les bonnes choses et les mauvaises choses commencent toujours par le Nord-Kivu. Donc ici, nous sommes une porte. Voilà pourquoi nous, étant politiques, nous qui vivons ici, nous connaissons beaucoup de réalités par rapport aux qui nous occupent peut-être sur beaucoup de choses. Et sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, ils commentent de leur manière. Mais nous, nous qui vivons ici, nous parlons du doigt les réalités sur le terrain. Voilà pourquoi le président de la République, s'il peut vraiment écouter ce que nous avons donné comme proposition, il ne peut que prendre sa décision et vouloir donner une autre image politique au Nord-Kivu et à l'Itourie. Alors, comme nous tendons vers la fête de cet entretien, M. Capilla, parlons aussi de cette question parce que ça vous touche beaucoup plus. Vous, l'IDPES, vous, en tant que parti présidentiel, Didier Bundy, vous arrêtez la fois dernière par le service de renseignement accusé d'avoir des tournées de millions de dollars. Il y a d'ailleurs certaines sources qui parlent de plus de 243 millions de dollars. un ministre national de l'IDPES proche du président Tshisekedi. Quelle image pour l'IDPES ? D'ailleurs, d'abord, une petite correction. L'idée que Boudimbo n'est pas de l'IDPES, il a son parti politique qui est proche du président de la République. C'est un protégé du président Tshisekedi ? Non, il n'est pas protégé par le président de la République. Moi, je crois que le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, c'est pour mettre fin à certaines habitudes, les détournements, la corruption, donc toute forme d'antivaleur qui peut, n'est-ce pas, freiner le développement dans notre pays. C'est quand même aberrant, ça fait quand même trop mal parce que nous avons mis confiance en ce gouvernement de Warrior qui devait nous donner certains résultats palpables et positifs par rapport à la vie sociale des Congolais. Ça fait mal que lorsque d'autres Congolais continuent à souffrir. Les gens n'ont pas une bonne vie, nous avons beaucoup de difficultés, même pour payer les loyers. C'est ça, la vie sociale. Ça, c'est voulu, depuis ce qu'il est dit. Je l'ai dit parce que je l'ai dit parce que j'ai vu dans la population, j'ai vu ce que les gens sont en train de connaître comme difficultés. et vous entendez quelqu'un, un ministre qui vous détourne des millions de dollars. Est-ce que celui-là aime vraiment cette République ? Raison pour laquelle l'état des droits que nous avons voulu dans ce pays, c'est aussi respecter la liberté, l'indépendance, de la justice que tout ministre qui pense qu'il est au déci de la loi dans ce pays, je crois que la justice va faire son travail s'il est interpellé, qu'on puisse l'entendre et l'écouter. Il a été relâché quelques heures après. Non, non, je crois que le relâchement n'est pas dire qu'on a mis fin, n'est-ce pas, à tout ce qui est mis en charge contre lui. Je crois que la justice est là, elle pourra bien faire son travail parce que ça devient quand même chronique que les ministres se donnent le courage, le kilo, le poids de faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont ministres. Non, ça, nous ne pouvons pas accepter. Moi, je l'ai toujours dit, tout ministre qui est dans ce gouvernement, s'il ne travaille pas bien, que ce soit ministre de tous bords, de l'IDOPES, de l'INC, de l'ensemble, de l'MLC, c'est tout ministre qui pense qu'il est au-dessus de la loi. Je crois que la justice fera bien son travail. D'accord. Alors, pour finir, comme vous avez en tout cas évoqué également l'élection, on sait que les élections approchent. Comme on est en Orkivu, permettez-moi que je revienne sur cette question. 2023, quel bilan, quel discours vous avez dit surtout en Orkivu, c'est tout dans l'est du pays sur les places de sécurité ? Bon, quel bilan les chefs de l'État aura-t-il à présenter devant les peuples congolais d'abord en général et en particulier nous qui vivons en Orkivu et à l'ITURI ? Parce que l'insécurité, depuis que nous sommes arrivés, il y a quand même des choses que les chefs de l'État ont pu faire. Quelles sont ces choses par exemple ? Aujourd'hui, avec l'état des sièges, il y a eu quand même la reddition de certains groupes armés. M23 dérange toujours ? Non, pas du tout. Pas du tout. L'M23 n'a pas vraiment la capacité de déranger les institutions de la République sauf que l'M23 est soutenu par les Rwandais. Ça, c'est évident. Mais je crois qu'en grosso modo, le président de la République, il aura quand même un bilan à présenter devant les peuples congolais en 2023. Voilà. Merci beaucoup Guister Capilla. Nous arrivons pratiquement à la fête de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le communicateur de l'IDP sur Nord-Kivu. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie beaucoup plus parce que vous m'avez donné cette opportunité. Il fallait plus de parler devant nos téléspectateurs, nous qui vivons en Nord-Kivu parce que nous connaissons certaines réalités et nous n'expliquons pas sur ce que nous disons. Donc, ce sont des choses réelles et que les présidents de la République puissent bien réfléchir sur ça et nous donner quand même la réponse favorable au peuple Nord-Kivu et délit parce que nous avons besoin de voter, nous avons besoin de battre campagne pour lui, les chefs d'État, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, gagner un second mandat et remettre le pays sur les rails. Permettez-vous que vous avez été réçu par le Premier ministre lors de son passage à Goma ? Vous, c'est-à-dire l'IDPS. Malheureusement, le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas réçu les acteurs politiques sauf qu'il a réçu les députés qui vivent avec il y a Kinshasa mais qui les suivent encore ici. Ce sont ceux-là qu'il a accordé à qui il a accordé l'audience. Pourquoi ? Nous ne savons pas. C'est un comportement que nous festigeons de la part des acteurs politiques qui vivent à Kinshasa. Nous, nous sommes des acteurs ici, nous vivons ici, nous connaissons des réalités ici. Mais ils vivent là-bas à Kinshasa. Ils viennent encore embrouiller les gens ici à Goma. On se pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'il faut à Kinshasa ? C'est vrai qu'à Kinshasa aussi, les audiences ne sont pas aussi si faciles. Voilà pourquoi ils profitent de venir à Goma. c'est là où ils auront la facilité, n'est-ce pas, de parler avec les premiers ministres. Mais qu'ils pensent aussi à nous qui sommes ici. Ils doivent aussi nous écouter parce que c'est nous qui construisons une base solide ici en Orkivre. Ils doivent toujours nous écouter. Merci de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. Si vous avez en tout cas aimé l'entretien, n'hésitez pas. Laissez vos commentaires, likez, abonnez-vous également sur notre chaîne. Merci Congo Live Télévisions. Nous vous fixons un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye, abonnez-vous et à très bientôt.